Je m'appelle Djallou Moumane Seré, ordinateur général du mouvement Akkadan des jeunes leaders de l'Aksan d'Anlay Kadbeli et conseil communal à la mairie de Raton. Oui justement, les jeunes tués lors des récentes manifestations organisées par le FNDC devaient en principe être inhumés aujourd'hui, mais le gouvernement s'y oppose. Vous êtes à la mort de Ignace Dine, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, évidemment, vous savez que parler de cette situation est vraiment déplorable, lamentable, dommage. Parce que la seule chose qui nous restait, nous, Africains, c'est au fait de sacraliser la vie humaine, vivre dans nos traditions. Mais malheureusement, nous voyons que la boulimie du pouvoir, la ferme volonté de contredire le peuple, d'aller vers une dictature, pousse le gouvernement guinéen à bouillir le corps de nos victimes, qu'eux-mêmes ils ont assassiné, et de les manger cru devant nous. Et nous sommes à la mort depuis 7h du matin, parce que tout simplement nous appartenons à la commission d'organisation pour l'inhumation de nos victimes. Et il est à noter qu'à la mort de Ignace Dine, il y a 11 corps, tous couchés là, et que les familles ont décidé, communément avec le FNDC, pour pouvoir inhumer le corps de leurs enfants aujourd'hui. Et c'est avec amertume, et un grand regret, que nous avons appris sur les ondes de la radio-télévision guinéen, hier nuit, c'est-à-dire, hier nuit, un peu plus de 20h, que le ministère de la Santé fait passer un communiqué pour dire que les corps ne peuvent pas être disponibles aujourd'hui pour fin d'enquête. C'est pitoyable, très pitoyable dans un pays où précédemment, 103 personnes sont mortes sur l'axe Hamdallah et Kadelé, tout simplement parce qu'ils sont sortis revendiquer leurs droits, ils sont partis librement exprimer leur volonté. Est-ce que vous comprenez ? Et que moi, en personne, je ne dis pas que j'ai coûté l'animation de ces 103 victimes, mais personnellement, la plus grande majorité de ces victimes, je faisais partie d'une commission d'organisation qui a coordonné les études, c'est-à-dire l'autopsie qu'on effectue à la mort d'Ignasdine, c'est-à-dire du dépôt du corps jusqu'à l'animation. Je maîtrise un peu ces phases, je sais comment ça se passe. Et pitoyablement, hier, j'ai été écoeuré d'entendre aux ondes de la radio-télévision guinéenne qu'un communiqué du ministère de la Santé pour dire aux parents qu'ils ne peuvent pas entrer en contact du corps de leurs enfants. C'est triste pour le pays. Aujourd'hui, c'est le pays qui doit pleurer. C'est tout guinéen, partout où il se trouve, qui doit vraiment s'indigner. Parce que c'est le comble de l'Ignomini. Pourquoi je dis que c'est le comble de l'Ignomini ? Vous n'êtes pas sans le savoir que lorsque le FNDC a déclenché les manifestations le 14 lundi, le 14 octobre, la manifestation a eu beaucoup d'envergure, beaucoup d'engouement parce que tout simplement, l'État même qui est censé respecter nos lois a décidé par son premier ministre, chef de gouvernement, de faire prévaloir l'ordre à la loi. Dans un pays où le président de la République a juré pour respecter la loi et de faire respecter la loi, quelqu'un sort dans ce pays parce qu'il est tout simplement premier ministre, chef de gouvernement, pour dire qu'il préfère l'ordre à la loi. Et ce mot, cette phrase du fait que les gouvernants aveuglement ont voulu le respecter nous a envoyé à ce que nous avons connu le 14, le 15 et le 16. Vouloir préférer l'ordre à la loi a fait que nous avons perdu 13 jeunes qui ont été tués par les forces de défense et de sécurité. Et par après, le gouvernement même prend conscience pour dire maintenant qu'ils sont prêts à autoriser les manifestations. Quelques jours après, le FNDC mobilise plus d'un million cinq cent mille Guinéens en Guinée avec une marche pacifique qui n'a enregistré aucun mort, aucun blessé. Est-ce que vous comprenez ? Dès ce lendemain, ce premier ministre et ses membres du gouvernement qui ont voulu respecter cette phrase devaient tout simplement mettre la mort de ces 13 Guinéens sur leur conscience parce que du fait qu'ils ont voulu respecter l'ordre sur la loi a fait que nous avons perdu 13 Guinéens et que par après, le peuple de Guinée les a défis en leur faisant comprendre qu'ils peuvent sortir, manifester pacifiquement et rentrer sans qu'il n'y ait problème. Maintenant, revenons à ça. Je vais vous expliquer un peu comment on a l'habitude de procéder. Dès qu'un homme tombe, dès qu'un homme est assassiné par balle, dès qu'il est déposé à la mort de Gnastin, le parti UFDG, pour lequel on envoie des corps, demandait automatiquement à ceux qui lui ont autopsie à travers leur avocat, mais pas au nom du parti, au nom de la famille. Au nom de la famille victime. pour avoir le rapport qui leur permette de savoir leur enfant est décédé par suite de quoi. C'est après que le procureur de la République est informé et qu'on demande au procureur de la République que l'autopsie est terminée, de restituer les corps aux familles victimes. Automatiquement, le procureur de la République peut le faire par écrit ou il peut le faire même par téléphone. Il suffit juste que lui, il appelle le médecin légiste pour dire si vous avez fini, restituer les corps aux victimes. Est-ce que vous comprennez ? Mais au lieu qu'on ne parle d'un truc purement judiciaire, on dit que c'est un ministre, représentant du gouvernement, qui fait passer un communiqué, tandis que ce n'est plus une procédure administrative à 100%, mais plutôt actuellement, là où nous sommes, la procédure est purement judiciaire. Les corps qui sont là sont à la disposition de l'État via le procureur de la République, qui demandent à ce qu'il y ait des enquêtes où automatiquement la famille même peut saisir le médecin légiste à la mort pour dire qu'on veut savoir que notre fils est décédé de mort. Maintenant, il faut noter aussi qu'une fois que le rapport finit, le rapport est d'abord déposé au procureur de la République. Le médecin légiste dépose le rapport au procureur de la République. Est-ce que vous comprenez ? C'est en ce moment qu'on demande à ce que les familles rentrent en possession de leur corps. Mais nous sommes dans un cas où il y a plus de 14 jours, 11 corps sont à la mort d'Yansdine. Hier, on a eu la certitude que tout est fini et que les familles ont eu l'accord du médecin légiste qu'ils peuvent venir chercher les dépouilles mortelles de leurs enfants pour aller les enterrer. Et le FNDC a fait un communiqué pour enterrer ces jeunes il y a au moins 4 ou 5 jours depuis que le communiqué est passé. Mais malheureusement, les militants aînés de notre gouvernement qui confondent aujourd'hui le pouvoir éphémère à un pouvoir éternel sortent à la radio et à la télévision pour faire lire un communiqué soi-disant que les parents ne peuvent pas disposer de leur corps. C'est une manière de tuer encore ces jeunes qui sont déjà morts, de bouillir leur corps, de les manger cruellement devant nous. Et c'est ce qui ne peut pas marcher, c'est ce qu'on ne va pas accepter. C'est vrai que tous les Guinéens ont déploré hier ce communiqué mais cela n'en tient. Le FNDC a refait un autre communiqué pour appeler tous leurs militants à venir accompagner les familles des victimes. Raison pour laquelle nous sommes à la morgue d'Yansdine pour accompagner les familles des victimes, leur aider à ce qu'on leur restitue le corps de leurs enfants. Parce que s'il s'agit de rapports, comme l'a dit le ministre de la Santé, c'est que nous, nous sommes même... C'est-à-dire, s'il faut que le rapport vienne de nous, nous n'en voulons plus. Nous voulons tout simplement les corps des enfants tués parce que préalablement, 103 ont été tués et que jusqu'à là, aucun Guinéen ne connaît l'aboutissement d'une enquête quelconque sur les 103 Guinéens tués. Sire, est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui de pouvoir inhumer ces jeunes, d'autant plus que tous les accès, toutes les routes qui mènent à la morgue ici ont été barricadées par les forces de l'ordre ? Oui, comme vous le savez, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Nous ferons notre mieux. Nous allons tout faire pour faire comprendre aux gouvernements qu'ils sont en train de danser aujourd'hui sur les corps de nos victimes et que nous allons jouir de tous nos droits et de tous les moyens de l'ordre pour pouvoir entrer en contact avec les corps de ces enfants. Comme je vous l'ai dit, les familles sont plus motivées que les membres du FNDC. Les familles sont plus motivées que les gens qui veulent compatir ou qui veulent les accompagner pour la restitution du corps de leurs enfants. Donc, tant que ces familles n'abdiquent pas, tant que nous ne voyons pas un découragement au niveau de ces familles, nous allons continuer. Nous payons parce que nous sommes dans un pays de dictature, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression n'est plus envisagée. Nous sommes dans un pays où on peut tuer, garder le corps, tout simplement pour faire de la mamaya. Aujourd'hui, il faut savoir que la chose la plus pitoyable et lamentable, c'est qu'on refuse tout simplement que ces jeunes soient enterrés parce que demain, le gouvernement, à travers le RPG, pas le RPG à travers le gouvernement, mais le gouvernement à travers le RPG veut recevoir le président de la République qui était à l'heure pour aller en Russie. Imaginez le contexte. Le président sort, il va en Russie. Une manifestation est organisée dans son pays. On fait sortir plus d'un million, cinq cent mille habitants. Mais avant que le président ne sorte, les précédentes manifestations ont fait 13 mois. Mais le président laisse ses corps quand même coucher sans adresser même un message de condoléance à la nation, mais sans aussi compatir à la douleur des familles. Même faire un tweet pour dire que des gens sont tués dans mon pays. Je ne voudrais pas que cela soit fait et que nous, au nom du gouvernement, en tant que chef d'État, nous adressons nos condoléances les plus aimées aux familles attristées. Le président laissait ses enfants couchés. Il va à un soi-disant sommet Russie-Afrique. À son absence, un million cinq cent mille guinéens sortent dans la rue pour désavouer sa nouvelle constitution, pour montrer que maintenant, il n'est plus légitime dans le pays. C'est en ce moment que le RPG passe par le gouvernement, piller nos ressources pour pouvoir mobiliser et demander à accueillir ce président. Imaginez-vous un peu, aujourd'hui, dans un pays normal, le président devait rentrer attristé et le peuple guinéen devait être attristé par rapport à la mort de ses gens. Mais on ne trouve pas moyen si c'est de ne pas encore plus choquer le peuple en leur interdisant de dignement accompagner leurs martyrs qui sont tombés pour tout simplement contrer une nouvelle constitution à la République. Je vous disais évidemment que dans un pays normal, le président non seulement ne devait pas être accueilli, et même s'il devait être accueilli, alors on devait, pour le respect de nos morts, pour le respect de ces jeunes, tués lâchement par ces forces de défense et de sécurité, ils devaient au moins attendre jusqu'à ce que ceux-ci soient inhumés. Mais attention, on ne laisse non seulement pas les jeunes être inhumés, mais plutôt on interdit leur inhumation et qu'au moment où leur corps est encore couché dans cette République, que le président rentre avec des fanfares, avec des mamayas, en dansant et chantant, tandis que nos jeunes, lâchement assassinés par ces forces de défense et de sécurité, ne sont pas inhumés. Donc au moins, au moins, la décence et l'honneur que nous voudrions donner à nos martyrs, c'est qu'on leur enterrait avant que le président ne rentre danser et chanter sur leur corps. Mais maintenant, on nous l'interdit et on nous oblige aussi de voir s'il y en aura, évidemment, mobilisation d'une envergure comme celle de NFD et de FNDC. Et j'en suis certain qu'il n'y en aura jamais. Tous ceux qui vont aller et recevoir le président de la République, c'est son petit clan qui aujourd'hui profite, qui se beurre, il est là à écouter ceci, il n'est pas là à écouter les vrais gens, les gens qui se sont exprimés, les 1,5 millions qui se sont exprimés à Conakry qui n'abritent même pas 2,5 millions on fait un nihilisme sur l'expression de ces gens. On veut tout simplement aujourd'hui contrer ceci tandis que 13 de nos jeunes sont froidement assassinés et 11 sont couchés à la mort d'Ignace Dine sans être enterrés et de surcroît, on nous fait sortir une procédure qu'on ne sait pas viennante de n'importe quelle personne pour nous dire qu'on ne va pas rentrer en possession des corps de nos victimes. C'est le comble de l'ignominie comme je l'ai dit et que le ministre est vraiment passé à côté. Aujourd'hui, s'il y a des institutions et qu'il y a des avocats à guérir, on doit le poursuivre parce que tout simplement il n'y a pas de ressort d'un ministre de la Santé de bloquer un corps dans une mort, un corps assassiné. Dès que la personne est morte d'une mort douteuse ou que la personne est assassinée, c'est une procédure judiciaire. Ce n'est qu'au procureur de la République. Ce n'est que le procureur de la République qui peut dire aux familles attention, nous sommes en train de faire des études mais malheureusement, là, ce n'est pas le procureur qui se prononce, ce n'est pas le ministère de la Justice qui se prononce mais c'est un ministre de la Santé qui de surcroît a été volé ici à hauteur de 1,5 million d'euros. Ici, il n'y a même pas encore trois mois, on l'a volé 1,5 million d'euros tandis que même nos hôpitaux nationaux n'ont pas d'appareils. Les Guinéens, même les chefs de gouvernement se déplacent pour la Tunisie et pour le Sénégal pour être soignés par manque des appareils qui sont vendus à 100 000 ou à 200 000 euros. On l'a volé ici 1,5 million d'euros qui ont été retrouvés par des services de sécurité qui ont pris une bonne partie et restitué la seconde partie. Ça s'est fait devant les Guinéens et aujourd'hui, c'est cette personne qui, de surcroît, est africain et traditionnaliste qui refuse à ce que des familles rentrent en possession des dépuis de leurs enfants. Je vous dis que c'est une situation inquiétante, que c'est une situation révoltante et que le peuple de Guinée devait jouir de sa souveraineté pour montrer au gouvernement que trouve cette route.